bonjour et bienvenue à ceux qui me rejoignent pour le signe du verso signe solaire en verso signe venus en verso ascendant verso ce tirage est pour vous ou peut-être que vous venez regarder ce tirage pour quelqu'un que vous connaissez qui est verso donc j'espère que vous allez bien les versos on va commencer tout de suite ce tirage pour vous février jusqu'à mars 2023 j'espère que vous vous portez bien n'oubliez pas de liker sur ma si cette vidéo vous parle et si vous souhaitez me faire un petit don paypal une donation mon paypal est voyante olivière aux bases gmail.com sous et en dessous la barre d'infos on commence avec starsfield carreau un oracle des éditions françaises on se concentre pour les versos s'il vous plaît énergie du verso s'il vous plaît le verso février mars 2023 le verso février mars 2023 versos février mars 2023 versos février mars 2023 versos février mars 2023 Verso février-mars 2023. Pour moi, les Verseaux, j'ai l'impression que vous... Peut-être que ce n'est pas méchant, c'est sans vous en rendre compte. J'ai l'impression, vu le tirage, soit on vous met la pression ou soit vous mettez la pression à des personnes. Avec l'oppression et la force, soit quelqu'un vous met la pression ou soit vous mettez la pression à des personnes. C'est des personnes qui ne vont pas à votre rythme. C'est des personnes qui ne vous comprennent pas vraiment. Ou alors c'est des personnes que vous ne comprenez pas vraiment. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une histoire de pression. Verso février-mars 2023. Verso février-mars 2023. Il y a une histoire de pression. Verso, pourquoi la force et l'oppression? 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 la force et l'oppression. Les versos, vous êtes en train de mettre en action quelque chose. Vous pouvez mettre en action un nouveau projet pour avoir un peu plus d'argent à réaliser quelque chose. Peut-être aussi dans les soins ou dans les livres. Mais c'est un combat pour vous. Et par rapport à ça, on doit se défendre. Il y a aussi que vous avez de nouvelles idées, mais vous devez défendre ces idées parce que je ressens des conflits autour de vous. Et c'est pour ça qu'on me parlait de pression. Il y a des conflits autour de vous parce que peut-être que vous avez des nouvelles idées et qui ne plaisent pas tout le monde. Ce sont des idées qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Et vous êtes obligés de vous défendre de ça. De vous défendre de... De ces personnes qui ne vous comprennent pas en fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes mais que vous avez l'impression d'être seul. Seul parce que vous êtes dans un monde... On ne vous comprend pas en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. même si vous êtes entouré. Les versos, vous avez des rêves. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Mais entre le rêve et la réalité, je pense qu'il y a une confusion. Et c'est pour ça que ça crée des conflits avec des personnes. Je pense que vous êtes beaucoup dans vos rêves, dans l'imagination, peut-être même dans le spiritisme. Mais ça crée des conflits avec des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a des choses qui bougent, que vous mettez en action. Il y a des choses que vous souhaitez... Il y a des choses que vous souhaitez stables. Mais en même temps, en même temps, j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui ne convient pas aux autres, en fait. Quelque chose qui ne convient pas aux autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. On parle que vous avez fait une rencontre, que vous allez faire une rencontre amoureuse. On parle aussi peut-être que vous êtes en couple. On parle de personnes qui parlent autour de vous. Ce sont des personnes qui disent que soit vous vous amusez ou soit que la personne en face s'amuse. J'ai l'impression qu'il y a autour de vous quelqu'un du signe de Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'infidélité. J'ai l'impression que les gens disent de vous ou de la personne en face que cette histoire va trop vite. Peut-être qu'il y a une nouvelle histoire qui va trop vite et on dit que les gens que ça va trop vite et que vous tombez trop facilement amoureux ou que la personne en face tombe trop facilement amoureux. Ou alors, c'est possible aussi que vous êtes en couple et que la tentation est là. Et comme la tentation est là, ça crée des conflits. J'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi en couple mais que vous rêvez d'autre chose. Vous êtes tenu du matériel par des enfants mais j'ai l'impression que vous rêvez d'autre chose. Il y a des gens aussi qui pourraient décider pour vous autour de vous. Ce sont des gens qui prennent les décisions à votre place. On me demande, on me dit qu'il faut arrêter de demander. Après, vous pouvez demander conseil mais ce qui se passe dans votre vie, c'est à vous de le décider. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous. Et c'est pour ça que ça fait des conflits parce qu'en fait, les décisions que vous prenez, c'est seul et vous avez des amis ou de la famille ou peut-être même au travail et les personnes ne sont pas d'accord. Parce que j'ai l'impression que ces personnes sont prévenues mais à la dernière minute. C'est du gémeau, c'est ça ? En verso. C'est le verso. On est bien d'accord. Il y a quelque chose que vous mettez en action. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un nouveau projet pour se mettre en couple mais on parle d'étoile. Alors, l'étoile, c'est quelque chose qui représente le fait que ça va être long. Ça va être long. Il y a des messages échangés. Vous attendez peut-être même aussi des messages de la part d'une personne mais c'est long. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on vous dit aussi que vous êtes dans les illusions parce que peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. ça peut être aussi un ami ou de la famille. Et ces nouvelles n'arrivent pas ou alors très lentement et c'est long et vous persistez là-dessus. Alors que la personne, elle fait sa live et elle vous envoie un message quand elle a envie. Mais vous, vous persistez là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'un signe de Gémeaux depuis tout à l'heure. Vous allez devoir quitter quelque chose. Vous allez devoir quitter des pensées. Il y a des pensées, des rêves. Parce que j'ai l'impression que vous allez devoir quitter des émotions. J'ai l'impression que vous vous faites des idées. sur une personne ou alors une personne se fait des idées sur vous. Et que vous devez quitter ça. Parce que c'est trop long. Parce que vous n'avancez pas. Parce que vous ne pensez qu'à ça. Mais dans votre vie, vous n'avancez pas. Vous avez mis un frein dans votre vie parce qu'il y a quelque chose à côté. Mais comme dit une certaine médium que d'ailleurs, j'ai fait un coucou. Comme dit une certaine médium que je connais, on n'a pas le droit d'être dans l'attente de quelqu'un. On n'a pas le droit d'attendre quelqu'un. On ne peut pas être dans l'attente de quelqu'un. Que ce soit sa famille, des amis, un conjoint, on ne peut pas être dans l'attente de quelqu'un. Sauf s'il est à l'hôpital. Mais là, on ne peut pas être dans l'attente de quelqu'un. Il doit y avoir une juste mesure. On n'est pas dans l'attente de quelqu'un. Il faut avancer. Et moi, j'ai l'impression que là, vous bloquez. Et vous n'avancez pas. Parce que souvent, vous êtes dans les illusions, dans les rêves par rapport à quelqu'un. Et vous laissez de côté des choses auxquelles vous devez vous occuper. Il y a quelqu'un autour de vous que vous connaissez ou alors c'est vous qui a un don de médium. C'est quelqu'un qui est douce, sensible ou doux, sensible. Et c'est quelqu'un qui a eu des blessures dans le passé. Et qui se méfie. C'est quelqu'un qui est très donnant. Quelqu'un qui est très donnant. Qui est mère ou père de famille. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se méfie parce que c'est une personne qui a été déçue par le passé. Cette personne est alignée à vous. Peut-être qu'il y a un lien entre vous. Il y a peut-être un lien d'âme. Il y a peut-être un lien. Mais cette personne reste dans la méfiance. Peut-être aussi à cause de ces personnes. À cause des conflits autour. On parle d'un signe d'eau cancer poisson-scorpion. La personne avec qui vous avez une présentation. On parle d'une jeune fille ou alors des jeunes filles. Qui se victimise. Des jeunes filles aussi ou une jeune fille qui voudrait un changement et une évolution. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a quelqu'un qui doit être dans l'acceptation par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se victimise. Mais il va y avoir un changement. avec la roue de la fortune on parle de changement. Peut-être que vous êtes en conflit avec cette personne. Donc une jeune fille ou un jeune homme. Ça peut être un garçon aussi. Mais que cette personne au final va changer d'avis avec le temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'étoiles mais ça va être très très long. Il y a peut-être un conflit entre plusieurs personnes. Et ça va être très très long pour que des personnes changent d'avis. 4 de coupe. Vous êtes dans les émotions. Vous, vous êtes vous êtes dans vous avez aussi votre confort votre bien matériel. Vous êtes dans les émotions parce que je pense qu'il y a il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui vous tient émotionnellement mais il y a il y a autre chose à côté. On continue on va regarder avec l'oracle des miroirs les versos. Verso signer génère signer ascendant versos si vous pouvez me dire pour les versos signer solaire ascendant versos s'il vous plaît il y a bien une rencontre il y a bien une rencontre sous la lumière à son inverse il y a une rencontre donc c'est soit vous rencontrez un homme ou une femme ça dépend de votre de votre bord de votre sexe ça dépend de vous chacun chacun prend comme il l'entend donc vous rencontrez un homme ou une femme vous avez déjà rencontré cette personne mais il y a beaucoup de déplacements par rapport à du travail vous allez devoir faire preuve de ruse vous allez devoir faire preuve de peut-être que vous vous déplacez beaucoup pour du travail pour votre travail et ça vous gêne en fait ces déplacements peut-être aussi qu'il y a une personne qui vous surveille ou que vous surveillez une personne parce que j'ai l'impression que vous vous déplacez pour du travail ou j'ai l'impression qu'une personne se déplace pour du travail et que vous avez j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance dans un couple aussi et donc on se surveille on surveille ce que l'autre fait c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits parce qu'il y a des déplacements continue vers ce vers ce les ondes bon bah pour moi il y a des personnes qui sont en couple et qui vont se séparer je suis désolée mais c'est ce que je veux pour moi il y a des personnes qui vont soit vendre leur maison se séparer des personnes qui ont mis une maison en vente soit rendre leur maison il y a un changement pour cet hiver il y a une séparation il y a une séparation parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas moi je vois des conflits je vois on est dans le mental ouais moi je suis désolée je vois une séparation après ça peut être une séparation aussi pour le travail qu'il y a une séparation vous arrêtez le travail mais moi je vois plus une séparation de couple bon en tout cas si c'est une séparation par rapport au travail vous allez avoir un solde de tout compte parce qu'il y a une prime il y a une somme qui va vous arriver après peut-être que vous allez recevoir aussi un héritage par rapport à un bien immobilier et c'est un héritage il y a une somme d'argent qui arrive et on nous parle de chance mais pour ça il y a un déplacement à faire vous attendez peut-être aussi une somme d'argent je ne sais pas pourquoi on parle de séparation de somme d'argent on va faire le nom vous êtes dans un enfermement les berceaux ça ressort un enfermement mental peut-être aussi par rapport à l'argent pour moi il peut y avoir aussi je suis désolée de dire ça comme dit une de mes compatriotes je suis cash il peut y avoir une dépendance à la sexualité et c'est génétique vous avez une dépendance sexuelle et ça vous met dans un enfermement c'est même si vous aimez quelqu'un j'ai l'impression qu'il faut que vous devez aller voir ailleurs ou alors la personne en face doit aller voir ailleurs les énergies sont interchangeables mais il y a un problème il y a une dépendance sexuelle et ça c'est héréditaire vous essayez de sortir de ça j'ai l'impression ou la personne en face essaie de sortir de cette dépendance sexuelle c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se retenir d'aller vers des autres où il y a quelque chose qui cloche quelque chose qui ne va pas je suis désolée mais c'est ce que je vois c'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation d'ailleurs vous allez signer un nouveau contrat donc ça peut être un nouveau contrat de mariage euh pardon ça peut être un nouveau contrat de travail pourquoi pas de mariage aussi mais bon vu les cartes je pense pas vous allez signer aussi un contrat soit pour une hérédité pour une maison ou un nouveau contrat de travail c'est un contrat que vous allez signer avec des gens que vous connaissez comme une collaboration après peut-être aussi que vous fréquentez quelqu'un autour de vous dans votre cercle amical que vous aimez une autre personne ou que vous aimez une personne dans votre cercle amical et que vous allez vous paxer avec mais ça sera pour certains mais ça parlera pas tout le monde mais c'est pas c'est pas à renier il y a une victoire donc peut-être quand même que vous allez vous paxer c'est pas à renier mais bon ça sera pas pour tout le monde cette histoire de pax mais ça va pas être sans mal ça va être très très dur ça va être très très dur parce que moi je sens beaucoup de conflits des émotions de la distance je sens beaucoup de ouais vous voulez partir d'une situation et on vous retient j'ai l'impression qu'on vous retient on vous retient mais vous vous voulez partir d'une situation c'est ce que je vois mais ça va être compliqué il y a quelque chose qui va être compliqué pour vous les versements j'ai l'impression que vous voulez aller vers une personne ou vers un nouveau contrat mais que des choses de votre vie des choses obligatoires de la vie vous retiennent vous êtes dans c'est bien ce que je dis vous êtes dans une situation bloquée avec le pendu vous êtes dans une situation bloquée et même au niveau du travail vous êtes dans une situation bloquée par l'instant c'est bloqué alors c'est peut-être aussi bloqué parce que vous êtes marié paxé ou c'est peut-être bloqué parce que vous attendez des papiers pour vous paxer ou vous essayez d'y voir clair dans la situation mais j'ai l'impression que vous êtes bloquée j'ai l'impression que vous savez pas tout que vous essayez d'y voir clair dans la situation vous stagnez pour le moment où vous avancez pas vous avancez pas parce que j'ai l'impression que vous êtes perdus vous êtes perdus et en plus il y a une dépendance ça peut être dépendance à la cigarette dépendance à l'alcool dépendance à quelqu'un aussi il y a un signe du capricorne autour de vous alors vous êtes ascendant capricorne peut-être que vous avez une dépendance sur la personne en face et qu'il y a une situation bloquée à cause de ça aussi peut-être possible on peut me parler d'une triangulaire ça ressort c'est-à-dire deux personnes vous allez devoir faire un choix soit vous ou la personne en face allez devoir faire un choix entre deux situations deux contrats ou deux personnes vous allez devoir faire un choix entre deux situations je crois c'est ce qu'on me dit avec le diable c'est pas très bon il n'y aurait pas eu le diable je vous aurais dit oui mais là avec le diable vous persistez dans une situation alors que vous savez très bien que que vous savez très bien en fait que cette situation est ingérable j'ai l'impression que vous voulez aller vers quelqu'un vers un nouveau contrat un nouveau projet mais regardez cette femme comme elle est autoritaire vous êtes bloquée vous êtes bloquée en situation il y a un blocage pour l'instant il y a un blocage et il y a même des choses qui vous sont cachées qui sont secrètes on parle d'un signe de scorpion encore moi je pense que comme dit une de mes compatriotes il ne faut pas rester dans des situations bloquées il faut avancer et au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut aussi parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez aller vers au d'un côté vous dites blanc et de l'autre vous dites noir donc voilà ce que j'ai pu vous dire les versos je vous embrasse et je vous dis à bientôt passez un agréable mois de février bisous bisous